Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu pour cette session de Piton Rennes du 23 février 2024 sous le signe du cinéma, une nouvelle fois avec le bon Labrut et le Truant qu'on retrouve. Et donc là on va commencer par une première session un peu comme d'habitude d'actualité puis ensuite je passerai la parole à Bérangère Mathieu et Ariane Livis qui se présenteront à ce moment là. Alors on voulait commencer par un bref hommage à Jérôme Ambruster qui est décédé le 19 janvier 2024 qui était président de Hello Work et donc merci à Hello Work de nous accueillir, on pense bien à vous et voilà une pensée aussi aux proches et à la famille et puis merci à Hello Work de maintenir ce sentiment de communauté qui était cher à Jérôme. Comme il y a pas mal de nouvelles personnes, je représente très rapidement les canaux de la communauté Piton Rennes. Donc sur le groupe Meetup, aujourd'hui il y a la 330e personne qui est inscrite au groupe donc on a passé depuis la session précédente le cap des 300 et donc c'est une communauté plutôt orientée service numérique qui vient compléter les autres communautés qui existent autour de la data science. Il y a aussi un canal Slack qui existe avec 62 personnes inscrites dessus et un compte Twitter X sur lequel on fait surtout la promotion des événements. Donc moi comme à chaque fois le diaporama d'actualité sera partagé en fin de session donc je vais essayer d'aller un peu vite sur les actualités pour rattraper un petit peu le temps et vous pourrez explorer avec les liens cliquables et tout ça si vous le souhaitez. Alors les actualités. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de Ruff ? Oui, vous l'utilisez sur vos projets de Piton ? Oui, il y en a pas mal, oui. C'est un outil qui a d'abord été un Alinter, un outil d'analyse statique de code qui maintenant fait aussi du formatage de code et qui suit les principes de formatage de Black et comme c'est implémenté en Rust, il est beaucoup plus performant. Et il y a une vidéo de la chaîne d'Anthony Sotailas qui édite la bibliothèque Precomit dont on a déjà parlé et qui a publié une vidéo sur ses pensées sur Ruff et qui reconnaît tous les choix de caractère des projets menés par Astral et Vashash, la compagnie qui a été construite autour de Ruff mais qui évoque quand même le fait qu'il réimplémente en Rust plus de 15 années de R&D d'autres projets comme Pylint, Fleckate, etc. Et il ne contribue pas en retour à ces projets-là qu'il est un peu en train d'enterrer vu les performances de Ruff. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de repartager un peu aussi cet autre aspect du succès de Ruff. Et récemment, Ruff va prendre en charge la suite du développement de UV. C'est un outil un peu concurrent à Payanv, on va dire, qui va gérer plutôt les versionnements de Python et aussi concurrent à PipTools ou Poetry pour la gestion des dépendances. Et pareil comme c'est écrit en Ruff, il explose les performances de Poetry, de Pipanv, etc. Donc, à suivre. À propos de Rust, donc là, je reprends des éléments qui ont été partagés sur le canal Quad9 de Slack. Donc, il y a plein d'actualités qui viennent de différentes personnes. Et voilà, j'ai fait une sélection de choses à vous présenter. Donc, il y a la classe Résult, le projet RustedPie Résult qui a été publié récemment et qui permet de changer un peu l'implémentation de certaines fonctionnalités quand une fonction peut renvoyer soit une erreur, soit une valeur attendue. Donc, dans une première implémentation, on aurait, dans le cas d'une recherche d'utilisateur par son adresse email, une value error s'il n'y a pas de personnes associées à cette adresse email, si la personne est désactivée, une autre error, j'ai oublié les côtes autour du message. Et sinon, ça renvoie le user en question. Et donc, pour utiliser cette fonction-là, on est obligé d'avoir un bloc try, accept, etc. En utilisant la monade Result qui peut être soit la valeur qu'on souhaite, soit une chaîne de caractères représentant le message d'erreur, eh bien, dans notre fonction, on va avoir plus que des returns, avec, dans les cas d'erreur, le retour d'une instance de R, erreur, et dans le cas droit, le renvoi d'une instance de OK. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut utiliser le pattern matching de Python 3.11 pour dire, ben voilà, je cherche à récupérer mon user par email. Et dans le cas où c'est une instance de OK de user, eh bien, je peux directement appeler handle user de user. Et si jamais c'est une instance d'erreur, eh bien, on peut traiter ce cas à cet endroit-là. Donc, je rappelle la session, l'intervention de David Blanchet, qui nous avait parlé justement de pattern matching à la séance précédente. Donc, voilà, vous pouvez retrouver sa présentation en rediffusion. Deux actualités concernant PyTest. Donc, il y a la version 8 qui est sortie. Donc, PyTest, un framework d'écriture de tests automatisés qui propose pas mal de nouveautés dans cette version 8, notamment des choses autour de la coloration syntaxique dans les échantillons de code Python qui sont présentés. Et si on le met en mode verbose, les diffs entre des valeurs attendues et des valeurs obtenues sont aussi colorés. Il y a une meilleure gestion des messages. Souvent, quand on fait des assertions dans PyTest, on fait assert, gna gna gna, égal aux valeurs attendues. Si on veut mettre différent, inférieur, supérieur, etc., là, ils ont amélioré les messages pour la présentation des erreurs d'assertion. Un article intéressant aussi qui a été repéré, c'est d'une méthodologie proposée pour paralléliser l'exécution de tests automatisés PyTest dans l'intégration continue GitHub. Notamment, si jamais vous avez des tests d'intégration qui nécessitent de faire popper des instances de bases de données ou des choses comme ça qui prennent du temps, ça peut être intéressant de les exécuter en parallèle. Pardon. Autre article qui a été partagé, c'est les... En fait, dans la bibliothèque standard de Python, il y a plein d'outils en ligne de commande dont on peut se servir déjà. Donc, il y a une personne qui a fait une recherche dans la base de code de la bibliothèque standard pour voir quels étaient les modules Python qui contenaient à la fin un bloc if d'undername et égal main qu'on met souvent pour voir si on est en train d'exécuter le module. Et du coup, j'ai fait une petite sélection et je vais vous demander si vous avez une idée de ce que font les commandes suivantes. Alors, python-mm, http.server, est-ce que quelqu'un sait ce que ça fait ? Ça lance un serveur HTTP dans le dossier actuel ? Et du coup, on peut ouvrir ça dans une fenêtre et du coup, on peut explorer les fichiers, les télécharger, etc. Python-m, gzip, –décompress, archive.gz. Ce n'est pas très compliqué, celui-là. Voilà, c'est pour décompresser une archive gz. Donc, je ne sais pas s'il y a tous les autres formats de compression, décompression qui sont supportés. Python 3.11-m, site. Et bien ça, c'est un nouveau module qui est apparu dans Python 3.11 et ça donne des informations sur l'installation de Python. Donc, la version précise, où c'est installé, etc. Avec quelques options de compilation. Python-m à 5.io. Alors ça, ça lance, quand on tape juste Python, ça lance une boucle d'évaluation print, une REPL. et si on fait Python-m à 5.io, ça lance cette même boucle, cette même console Python, mais on peut directement faire du async, du await, du résultat d'une fonction asynchrone. En fait, on peut faire directement des petits bouts de code en asynchrone. Et la commande Python-m json.tool, ça permet de faire du pretty formatting de json. Donc, si on a un gros dictionnaire très imbriqué, il va nous le mettre sur plusieurs lignes de façon indentée. Alors, Python-m calendar, ça affiche dans le terminal le calendrier en mode textuel de l'année courante. Donc, on va voir un bloc january, february, february, marche, etc. Outil du PAP. En tout cas, c'est marrant que ce soit dedans. Il y en a plusieurs d'autres, mais c'était une petite sélection. Alors, en clin d'œil aussi à la session précédente où Michel nous avait parlé de typage, il y a cet article qui a été partagé, qui parle de façon un peu d'implémenter des interfaces en Python. C'est une notion qui n'existe pas telle quelle, mais on peut le faire soit avec des classes abstraites, soit avec des protocoles qui viennent plutôt définir des fonctions portées par des classes. Et donc, voilà, cet article présente un peu tout ça en détail, et c'est assez intéressant. Une dernière diapo, un peu chargée sur les différents articles et projets GitHub, notamment, qui ont été partagés par la communauté. Un article qui présente plusieurs approches pour débuguer du code Python, donc du print jusqu'au breakpoint, jusqu'à certains outils de traçage. Donc, voilà, assez intéressant. Un article et une bibliothèque écrite par l'auteur de l'article pour gérer un peu tous les choses-trappes qu'on peut avoir quand on manipule des dead times en Python, donc les histoires de time zone, d'heures d'été, d'heures d'hiver, etc. C'est un projet qui permet, dans le code Python, d'interagir avec le presse-papier. Donc, on peut faire du CTRL-C à côté, et puis, je ne sais pas trop comment, mais le programme peut le récupérer. JSON Repair, c'est un outil qui permet de réparer des JSON mal formatés, dont l'écriture, par exemple, a été interrompue par un crash. Et différentes bibliothèques qui permettent de déterminer quel est le type d'un fichier à partir des différentes métriques. Donc, PureMagic, lui, se base sur le code EXA du début du fichier. Tika, c'est notamment une bibliothèque qui a été utilisée lors de l'affaire des Panama Papers pour traiter de gros jeux de données. Et Magica, eux, ont des heuristiques de machine learning sur le contenu du début du fichier pour en déduire le contenu. Un article aussi qui permet de lister chronologiquement l'apparition de certaines fonctionnalités clés dans Python, comme on va retrouver le pattern matching, l'opérateur Morse pour pouvoir récupérer une valeur en même temps qu'on fait un test dessus, ce genre de choses-là. Et dernière diapo, un outil marimo.io qui a une alternative qui a l'air assez intéressante au notebook Jupyter où on n'a pas à jongler entre la version web et du markdown qui ne stocke pas l'état du notebook. Là, c'est à la croisée du notebook et de l'application web. En fait, on va avoir des petites fonctions associées à chacune des cellules. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à versionner dans un outil de versionnement de code et plus interactif aussi. Tools, un petit outil pour faire des petits pipelines de traitement de données. Alors, ce n'est pas traitement de données au sens de la base, mais plutôt, voilà, on a une liste de valeurs. On veut d'abord supprimer les valeurs nulles, ensuite mettre en majuscule, ensuite garder que celles qui font plus de 6 caractères. C'est un utilitaire qui permet d'écrire ça de façon assez concise. Un article sur des bonnes pratiques pour construire des Dockerfiles, pour conteneuriser vos services numériques quand ceux-ci ont leur dépendance gérée par Poetry. Une bibliothèque qui facilite l'installation de métriques métiers pour envoyer des données dans Prometheus et OpenTelemetry sur le nombre de fois qu'un endpoint d'une API sont utilisés, le nombre de cas d'erreur, etc. Un article qui part de Django à la base, mais qui a plein de conseils et de bonnes pratiques sur l'architecture de code, le nommage de fonctions, de variables, de modules, etc. Donc, une lecture assez intéressante. Et une vidéo de Trayuner qui anime le site Python Morsels et qui anime aussi une newsletter Hebdo, qui envoie un peu des petits tricks en Python assez intéressantes. Et donc là, c'est une conférence sur la lisibilité du code et des conseils pour rendre le code plus lisible, maintenable, mais moins bugogène, du coup. Voilà, petite citation pour nous ramener doucement vers le film qui donne le thème à la soirée. Donc, si on travaille pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail ? Donc, voilà, Python est connu pour sa syntaxe simple, aussi pour certains pièges qui peuvent un peu nous compliquer la vie au travail. Et du coup, là, je vais laisser la parole à Bérangère et à Ariel pour la conférence de la soirée. Merci à vous. Je vous propose de démarrer cette présentation autour du langage Python. Et donc, pour commencer, on va se présenter. Donc, je m'appelle Bérangère. Du coup, à la base, j'ai une formation en analyse d'images. Donc, dans ma première vie, j'ai fait essentiellement du C++, du MATLAB. J'ai poursuivi avec une thèse à une époque où faire de l'analyse d'images, ça voulait dire faire de l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça, un petit peu, que je suis tombée dans la marmite. À l'issue de ma thèse, je ne voulais pas rester dans la recherche. Je suis allée postuler dans une entreprise qui s'appelle Machina Corpus, que vous connaissez peut-être. C'est une entreprise qui est utilisatrice et productrice de logiciels libres. Et eux, voulaient lancer un pôle data science. Donc, je les ai rejoints pour faire de la R&D, donc de la recherche qui intègre des briques d'intelligence artificielle. Et la partie développement, c'était intégrer ces briques dans des applications Django. Donc, ce n'est pas moi qui les ai développées, mais il fallait être capable de faire l'interface entre les deux. Et j'ai aussi pas mal fait de la formation pour eux, donc en tant que formatrice, pour de l'initiation au langage Python et de l'initiation aux outils de data science, aux réseaux de neurones, etc. Au bout d'environ 4 ans, j'ai rejoint OnePoint. Là aussi, j'ai été recrutée comme data scientist et actuellement, je fais un peu plus du data engineering que de la data science. Donc, c'est dans le cadre de mon activité en data science, donc autour de l'intelligence artificielle, que j'ai été amenée avec d'autres personnes à proposer un projet qui s'appelle O-MEM, que j'ai eu l'occasion de présenter. Enfin, il doit y avoir peut-être des conférences qui traînent sur Internet, mais pour vous donner l'idée, c'était de proposer de revisiter le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Donc, il y a une caméra qui enregistre ce qui se passe et notamment qu'on feuillette le livre et on est capable de détecter qu'on s'arrête sur une page. À partir du moment où on s'arrête sur une page, on vient prendre une photo, extraire le texte, identifier le chapitre dans lequel on est et puis illustrer ce chapitre avec de l'IA générative. Et donc, il y avait deux objectifs à ce projet. Le premier, c'était de faire un démonstrateur de ce qu'on était capable de faire en intelligence artificielle, d'ouvrir le dialogue avec des clients potentiels. Et le deuxième, c'était de faire monter des compétences en compétences des personnes sur l'intelligence artificielle. Et autant le premier objectif, c'était plutôt bien, autant le deuxième, au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était un peu un échec, qu'au contraire, plus ça allait, plus c'était compliqué d'embarquer des nouvelles personnes, surtout des personnes qui n'avaient pas un profil dev. Et donc, c'est là que je suis venue chercher Ariel en me disant qu'il y a un problème sur mon projet R&D. Comment est-ce que je fais pour embarquer des personnes de manière un petit peu plus simple et que ce ne soit pas la croix et la bannière et décourageante dès qu'ils interviennent sur le projet ? Et donc, Ariel a une culture d'Evops et c'est ce que je suis venue chercher chez elle. Oui, non, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Du coup, moi, je suis issue de la reconversion professionnelle. Donc, j'ai été pendant 10 ans dans l'administratif et notamment dans la fonction publique où, même si j'adorais ce que je faisais, j'ai été finalement frustrée par le fait que je ne pouvais pas automatiser et rendre un peu plus agréable mon travail. Donc, il y a 3 ans, j'ai eu l'occasion de remettre en perspective ma carrière et donc, je me suis orientée vers l'informatique. C'est un domaine qui m'avait toujours plu mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y rentrer. Je me suis spécialisée dans la culture DevOps et puis, dans le cloud engineering et notamment au travers du projet AUMEM sur le prompt engineering. Et donc, voilà. Tu n'avais jamais fait de Python quand j'étais Édouard. Non, voilà. Elle m'a demandé ce que c'était comme langage et puis, un peu par provocation, je lui ai dit, c'est un langage, tu fais tout avec mais tu ne fais jamais aussi bien que tu voudrais. Et moi, je me suis dit mais dans quoi je m'embarque mais bon, après tout, why not ? On va voir ce que ça va donner. Donc, ça a donné, entre autres, pas mal d'améliorations sur AUMEM dont on vous parlera et puis, cette présentation. Donc, l'idée, c'est de parler un petit peu du bon Python, de tout ce qu'on a pu mettre en place notamment sur ce projet pour améliorer le fait de travailler dessus. Et en fait, on va voir, dans Python, il y a plein, plein, plein d'outils qui permettent de vraiment simplifier la vie. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du Python moche. Alors, ça, c'est plus issu de mon expérience de formatrice. C'est les choses qui coincent quand j'ai des personnes en formation, notamment des personnes qui ne sont pas développeurs. Les personnes qui ont déjà fait du développement dans d'autres logiciels, ça ne pose pas spécialement de problème mais des personnes qui ne sont pas développeurs, c'est des choses qui sont un petit peu plus ardues au niveau du langage et ça rejoint un petit peu ce que je disais de manière un peu provocante sur le Python. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont faire que si vous n'avez jamais programmé le Python, c'est génial. Et il y a deux, trois petites choses qui vont coincer et qu'il vaut mieux mettre en lumière avant d'attaquer. Et puis, je vais terminer par ce que j'appelle le Python méchant. Ça, c'est plus l'expérience de mes interactions avec des développeurs, notamment des développeurs Java ou C++ où je sentais qu'il y avait des choses qui coinçaient et où ils n'arrivaient pas à retomber sur leurs pattes avec le langage Python. Donc voilà, ça va être l'idée d'évoquer un petit peu ces sujets-là. Et puis, tout au long de cette présentation, Ariel va m'accompagner et amener un petit peu son regard et vous transmettre ce qu'elle m'a transmis à moi. Donc je vais commencer par te laisser la parole. Juste nous faire un petit point comme quand j'ai commencé à en discuter, leur expliquer un petit peu comme tu m'as expliqué à moi en quoi ça consiste le DevOps. Alors cette présentation, elle n'a pas du tout vocation à vous faire devenir des experts. C'est juste vraiment pour vous donner une idée de ce que c'est. Je trouve que cette image, elle correspond parfaitement à ce qui se passe aujourd'hui quand un client vient, nous exprime son besoin, ce que les chefs de projet en comprennent, ce que les développeurs en comprennent, ce qui se passe finalement et au final, on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque. Je caricature évidemment, ça ne se passe pas forcément mal. Le DevOps, il faut savoir que c'est représenté par ce signe infini. En fait, DevOps, c'est la contraction entre développeurs et opérationnels, donc en anglais pour les équipes système. On est parti d'un constat qu'il y avait un gros problème de communication déjà entre les équipes entre elles, entre les développeurs qui ont une idée de ce qu'ils veulent concrètement et les équipes techniques qui veulent juste donner le produit final au client. Et puis bon, le client qui du coup a ses exigences aussi, mais ça, c'est un peu à part. Et donc, le DevOps, ce n'est pas une personne, c'est vraiment un concept, c'est vraiment des bonnes pratiques, c'est une démarche, c'est… si vraiment on doit lui donner un… vraiment lui affiner un nom, ce serait un juge de paix qui est là pour vraiment s'assurer qu'il y a une compréhension mutuelle de tous les termes techniques entre les clients, les opérationnels, les DevOps et s'assurer… Si je dois prendre un exemple, la pyramide, il faut s'assurer d'abord qu'il y a une bonne base pour pouvoir monter petit à petit et affiner le projet et se rapprocher de ce que vraiment ce qui est important, donc le besoin client. Et donc quand je suis venu voir Ariel avec O-MEM, on était très très loin d'une pyramide, c'était quelque chose, enfin beaucoup plus des petits bouts d'architecture un petit peu partout. Donc O-MEM, pour vous le présenter un petit peu plus en détail, donc on a en gros trois composants actuellement. Un composant d'analyse en temps réel du flux vidéo, donc qui doit traiter les images très vite pour savoir si on est encore en train de feuilleter le livre ou si on est vraiment arrêté sur une page. Une application web qui va recevoir une photo l'analyser, donc localiser, extraire le texte, repérer à quel chapitre ça correspond et qui va venir afficher des données qui permettent de faire une illustration graphique, un résumé, une suggestion musicale en rapport avec ce chapitre. Alors l'application web, elle tourne pareil pendant la présentation, elle tourne en live sur mon PC. Les données par contre, elles sont générées en amont, donc idéalement quelques jours voire quelques semaines avant. On évite de les régénérer une heure avant même si ça peut arriver et elles sont hébergées sur le cloud Azure. Donc on les récupère au moment du lancement de l'application web et ça c'est vraiment quelque chose qui est fait à part et qui est dans une boucle temporelle différente. Et donc le problème un petit peu avec O-MEM, c'était qu'il y avait donc déjà, on va voir des spécificités qui étaient liées à l'intelligence artificielle qui vient rajouter un pan de difficultés sur les projets et puis l'aspect R&D aussi qui est très particulier. Et ce qui m'intéressait c'est, est-ce que la démarche DevOps, ça marche aussi sur ce type de projet. Donc, une des premières choses qu'Ariel m'a aidée à identifier, c'est qu'on avait vraiment des choses qui étaient liées au vocabulaire et à la communication et qui sont propres à l'intelligence artificielle. Donc c'est un domaine qui est très médiatisé. Du coup, alors ça on le sait, je pense que n'importe quel data scientist le sait, il y a une médiation auprès des clients qui est essentielle parce que eux, ils ont une compréhension de l'intelligence artificielle, ils voient ce que ça peut donner, mais ils sont loin d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte avec Ariel et qui est peut-être plus intéressant et peut-être moins inconnu, c'est qu'on a quand même, enfin moi quand je parle, en fait j'ai un vocabulaire très spécifique et ce moment-là, je ne me rendais pas compte c'est que les personnes en face, dans le meilleur des cas, elles ne me comprenaient pas et puis bon là, à la limite, elles peuvent me le dire et puis je peux expliquer mais sinon, il peut y avoir carrément des quiproquos parce qu'il y a un mot qu'on va utiliser dans un certain sens et qu'on se comprend en tant que data scientist mais dès qu'on travaille avec d'autres personnes, ça peut vite poser des soucis. Donc c'est là où j'interviens du coup, sur la mise en place en fait, de documentation, notamment la première chose à faire, le point sur le vocabulaire employé, que ce soit en Python, en IA, enfin s'assurer en fait que chacun comprend les termes et qu'on va bien dans le même sens et notamment l'importance des conventions de nommage pour tous les projets, pour que n'importe qui qui reprenne le dossier puisse suivre au mieux et s'assurer que le projet va dans le bon sens. Et du coup, là c'était cool parce que dans Python, il y a tout, c'est que ça soit le fait d'être incité à mettre des DocStream dans les fonctions, les classes, les modules pour indiquer ce que ça fait et puis si vous faites tourner un outil comme PileIn, si jamais vous oubliez la documentation, il va vous le dire tout de suite et il va vous rappeler à l'ordre et puis une fois qu'on a cette documentation-là, on peut facilement la générer avec Sphinx. Donc là-dessus, ça a plus été de reprendre l'existant et de refaire une passe pour vérifier que tout soit à jour et puis les outils, on les avait. Alors l'autre souci qu'on avait, qui est lié à la R&D, c'est qu'en fait, sur des projets comme ça, vous avez envie d'essayer plein de choses sur l'intelligence artificielle. Donc il y a plein de pistes qui sont explorées en même temps, potentiellement par différentes personnes. On a tendance à produire beaucoup de codes morts parce qu'il y a plein de pistes qu'on va fermer en mode ça, c'est pas très intéressant et ça crée aussi beaucoup d'instabilité au niveau du code. Si par exemple, je fais évoluer mon format de données, ça peut faire que mon application web derrière, elle fonctionne moins bien. Donc il y avait un vrai souci par rapport à ça. Donc là, moi je lui ai apporté deux pistes de réflexion, notamment de simplifier au moyen d'intégration continue et de déploiement continu, donc les pipelines de CICD, pour pouvoir permettre de faire avancer le code petit à petit et pouvoir rapidement évincer ce qui ne fonctionne pas, garder ce qui fonctionne et pouvoir toujours être dans la productivité. Et la deuxième partie, ça a été vraiment quand j'ai découvert le code, qu'elle me montrait, je voyais qu'il y avait les parties de prompt engineering qui étaient dans le code et qui du coup qui alourdissaient le fichier et qui du coup devenaient complètement incompréhensible. Donc je lui ai proposé en fait d'extraire cette partie-là et de la mettre dans des fichiers YAML bien spécifiques pour chaque prompt et pouvoir du coup les générer, les faire évoluer et vraiment indépendamment des uns des autres. Et ça a eu un effet génial, c'est qu'à partir du moment où on a fait ça, pour s'amuser avec la partie IA générative, il n'y avait plus besoin de coder en Python et plus besoin d'aller chercher sur le code Python. Donc là, pareil, moi je suis restée sur les outils Python, donc toujours pareil, vérifier la qualité du code, on a rajouté pas mal de tests unitaires, même si tout n'est pas testé. Et puis on a commencé à automatiser un petit peu ça avec Tox, ça en cours. Voilà, c'est work in progress. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie ? Ouais ? C'est par rapport sur les prompts et j'ai rien que dans le code chez YAML. Pas trop, c'est quoi ? Alors, je ne sais pas si vous avez tous joué un petit peu avec des IA type chat GPT. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'un prompt ? C'est la question enfin, la demande que vous lui passez. Donc, effectivement, quand on veut interagir avec ses services, il y a un appel à faire à une API et puis dans cet appel, on va intégrer la question. Donc, ça peut être le rôle que va jouer l'intelligence artificielle plus la tâche qu'on lui demande de résoudre. Ça, c'est vraiment intéressant de pas... Enfin, on a tendance à le mettre à l'intérieur du code dans ta fonction qui appelle l'API. En fait, c'est vraiment intéressant de le déporter et de faire quelque chose qui soit configurable. Tu vas lui passer des fichiers en entrée et il va aller chercher ces valeurs-là dans les fichiers. Et notamment, ça nous a permis de séparer les rôles et les tâches et de mixer, de dire, ben voilà, là, pour ça, je veux ce rôle-là avec cette tâche-là. Puis maintenant, je vais essayer cet autre rôle avec cette tâche, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Du coup, je vous propose de continuer avec la suite, avec ce qu'on a appelé le piton moche et de parler un petit peu des points d'accrochage sur le piton. Alors, quand même, avant de démarrer comme ça, je voulais juste... Alors, c'est ma vision du langage piton, ça n'engage que moi. Mais c'est un langage... Enfin, pour moi, le piton, c'est un langage qui a trois caractéristiques. C'est d'abord un langage qui mise énormément sur la communauté. C'est un langage qui est open source. J'avais fait du MATLAB avant. Ce n'est pas du tout la même politique. Et c'est un langage qui est profondément inclusif. Donc, un des projets qui m'a vraiment fait prendre conscience, c'est le projet de traduction de la documentation en piton en français. Où l'idée, c'est de se dire qu'il y a plein de personnes qui veulent apprendre à programmer en piton, mais ils ne parlent pas nécessairement l'anglais. Donc, on va leur simplifier la tâche. On va leur traduire une partie de la documentation en français. Et quand ils seront un petit peu plus à l'aise en piton, là, ils pourront faire l'apprentissage de l'anglais. Et ils n'auront pas les deux apprentissages à faire en même temps. Et il y a plein d'autres exemples. Ce n'est pas pour rien que c'est un langage qui est énormément utilisé dans le milieu scientifique, que des biologistes, des linguistes peuvent s'en emparer. Il y a vraiment l'idée de s'ouvrir à d'autres publics et de ne pas se fermer. C'est un langage aussi qui va, par contre, laisser pas mal de responsabilités. Donc, il y a peu de contrôle qui est fait par le langage lui-même. Il y a effectivement le fait qu'il faille bien inventer son code. Mais mis à part ça, finalement, votre code, c'est votre responsabilité. Et c'est surtout une programmation aussi multiparadigme. Vous pouvez faire de la programmation orientée objet, vous pouvez faire de la programmation fonctionnelle, vous pouvez être sur des choses beaucoup plus classiques. Et il n'y a pas de... Enfin, le langage, on n'est pas comme sur du Java, où par exemple, vous êtes fortement, très, très fortement incité à faire de la programmation orientée objet. Là, il y a une très grande liberté qui est laissée. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut prendre la responsabilité de ce qu'on écrit. Et sur des profils juniors, et en Data Science, on a en plus des profils qui sont juniors en dev, qui ne sont pas du tout développeurs à l'origine, on peut avoir des choses qui font peser beaucoup de responsabilités et beaucoup de charges mentales sur les jeunes développeurs. Et on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir les superviser comme ce qu'on voudrait et d'améliorer cet apprentissage-là. Donc là, toute la démarche que vous a présentée, Ariel, et tous les outils qui vont avec, pour moi, c'est essentiel pour mettre en confiance les personnes qui débutent sur le langage Python et leur permettre d'être tranquilles par rapport aux codes qu'ils écrivent. Et puis la dernière chose, c'est que c'est un langage haut niveau. Donc la gestion de la mémoire est entièrement automatisée. Donc moi, ça fait une grosse différence par rapport à mon passif de C++. Et puis surtout, il y a des structures de données qui sont extrêmement performantes et extrêmement bien pensées. L'exemple que j'aime bien donner, c'est les listes en Python. Vous avez une seule liste en Python. Vous n'avez pas à choisir entre différents types de listes. Mais dans la quasi-totalité des cas, elle va faire très bien le travail de manière extrêmement performante et vous n'allez pas avoir à vous en occuper. Et personnellement, quand je réfléchis à un algorithme, je commence par réfléchir aux structures de données. Qu'est-ce que j'utilise pour stocker mes données ? Et c'est ça qui me permet de simplifier l'algorithme. Donc voilà, ça c'est un petit peu la vision à laquelle j'en suis arrivée sur le Python. Donc la première chose qui m'a marquée, c'est que finalement, pour un langage haut niveau, j'étais quand même vachement obligée de me préoccuper de la gestion mémoire. Alors, c'est une gestion mémoire qui va être à plat, un petit peu inefficace. Alors, de mon regard, de personnes qui avaient fait du C++ pendant plusieurs années, qui étaient assez inefficaces, notamment sur les nombres et les chaînes de caractère, puisque moi, j'étais habituée à ce que quand je crée un nombre, j'alloue une zone mémoire, je stocke mon nombre dedans et puis si j'ai à le mettre à jour, la zone mémoire est déjà allouée, c'est bon. Et en Python, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, quand j'écrivais I est égal à I plus 1, je venais allouer une autre zone mémoire. Donc, pour ceux qui ne parleraient pas du tout, c'est comme si vous aviez un casier, vous avez quelque chose qui est rangé dedans, au moment de ranger un stylo supplémentaire dedans, vous ouvrez un autre casier, vous prenez ce que vous aviez dans votre précédent casier, vous le transférez dans le deuxième casier et vous rajoutez votre stylo. Alors ça, en fait, la souplesse que vous avez en Python, de pouvoir manipuler les variables un petit peu comme vous voulez, ça implique d'avoir ça. Donc, ce n'est pas du tout une erreur ou quoi que ce soit, c'est une contrepartie de tout un tas de choses qui sont extrêmement confortables à utiliser en Python. Par contre, je me suis retrouvée sur quelques projets où c'était important de l'avoir en tête parce qu'on pouvait vite avoir des performances qui étaient complètement dégradées suite à des créations de variables successives. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais il y a un projet en particulier où on avait un impératif de performance et où ça s'est révélé très problématique. Alors, comment on se retrouve à faire de l'intelligence artificielle en Python ? En fait, finalement, avec des bibliothèques comme NumPy, Pandas ou TensorFlow où il y a une implémentation C ou C++ de base et puis ensuite une surcouche Python qui est extrêmement bien faite, qui permet de l'utiliser sans qu'on se rende compte que c'est du code bas niveau derrière et même à l'installation des librairies, c'est complètement transparent. Donc, tant qu'on reste avec les outils de Data Science, c'est bon, les performances ne seront pas dégradées. Par contre, à partir du moment où vous vous dites « Ah ben non, je ne vais pas utiliser NumPy, je vais plutôt utiliser les listes Python », on peut avoir des petites surprises. Et je dirais que peut-être le domaine où il faut le... Enfin, moi, j'ai été amené à faire le plus attention, c'est quand il y avait beaucoup de manipulations sur les chaînes de caractères. Parce que les manipulations sur les nombres, généralement, on va chercher les bibliothèques qu'il faut et puis elles sont bien optimisées. Alors, deuxième chose, je vais y venir en douceur et pour pouvoir vous l'expliquer, il faut que je vous explique un petit peu la notion de typage dynamique en Python. Donc, typage dynamique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'ai pas à m'embêter à dire que ça, c'est une liste, ça, c'est une chaîne de caractères, ça, c'est un entier. L'interpréteur Python le voit que ce que j'ai stocké dans entier, c'est deux et donc c'est forcément un entier. Je peux faire des choses un petit peu bizarres comme par exemple avoir une variable qui commence par être un nombre réel et puis qui devient une chaîne de caractères. Alors là, je vous ai mis un exemple où clairement, c'est à éviter mais en vrai, dans les algorithmes de machine learning en intelligence artificielle, il y a des fois où c'est très pratique parce qu'il y a des paramètres de méthode. On veut que ça puisse être soit une chaîne de caractères et on va utiliser une méthodo pour générer la valeur du paramètre automatiquement, soit une valeur précisée par l'utilisateur très spécifique et qui là sera un nombre. Là où ça devient un petit peu plus problématique, c'est quand on écrit des fonctions parce que si on ne rajoute pas un petit peu de typage statique, en fait, on ne sait pas ce qu'il se passe à moins d'aller lire le code. Puis là, en plus, je n'ai même pas mis de documentation donc vraiment, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous alliez voir mon code pour voir que c'est une liste que je suis en train de manipuler. Ça, il y a plein de solutions qui existent. Ça peut être de rajouter du typage statique, ça peut être de faire attention sur la documentation, ça peut être de mettre en place des conventions de l'hommage. Ce n'est pas un souci en soi. Le problème, c'est qu'en Python, on a des objets qui sont modifiables et des objets qui sont non modifiables. En fait, la majorité des objets sont non modifiables. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec l'entier où quand je fais i est égal à i plus 1, je recrée une nouvelle variable. Et puis, on a deux objets, principalement, les listes et les dictionnaires qui, eux, sont modifiables. C'est-à-dire que quand je viens rajouter quelque chose à ma liste, je ne viens pas réallouer la zone mémoire. Et là, ça se corse un petit peu. Ça se corse un petit peu parce que ma fonction, si peu que je l'écris vraiment très très mal, là, je ne sais pas que elle, c'est une liste et en fait, je ne m'attends pas nécessairement à ce que la liste que je passe en paramètre à ma fonction, elle soit modifiée à la fin. Ça, ça dépend vraiment de votre expérience. Il y a des personnes qui vont trouver ça naturel, des personnes qui ne vont pas trouver ça du tout naturel et qui vont se faire avoir dessus. Alors, bon, on veut faire une copie de la liste et là, ça se corse un petit peu parce que selon ce qu'il y a à l'intérieur de votre liste, vous n'allez pas utiliser la même chose. Si vous n'avez que des objets qui sont non modifiables, c'est bon, vous utilisez la méthode copie. Mais si vous avez des objets qui sont modifiables à l'intérieur de votre liste, ces objets modifiables, ils ne vont pas être copiés correctement et du coup, vous allez pouvoir les modifier par effet de bord. Et alors ça, peut-être que ça ne vous parle pas, mais je vous garantis qu'en formation, ça fait partie des erreurs que les personnes font très, très, très souvent. Dès qu'on leur demande de manipuler des listes, comment copier proprement une liste, ça peut les occuper très longtemps. Et moi, c'est le premier bug quand j'ai commencé à faire du Python, c'est le premier bug sur lequel j'ai passé. Je pense que j'y ai passé entre une demi-heure et une heure avant de comprendre ce qui se passait. Donc, je pense que là, tout le monde sait que la fonction à utiliser, c'est deep copy. Et puis moi, ce que je finissais, c'est par conseiller de toujours utiliser cette fonction pour faire une copie. Là où je veux en venir, c'est que pour quelque chose qui devrait, pour un langage qui se veut très simple, très accessible, on est quand même dans quelque chose où j'ai dû vous donner beaucoup, beaucoup d'explications. L'avantage, c'est que s'il y a quelqu'un qui débute en Python ce soir, je vous l'ai dit, et le jour où vous serez confronté à ce bug, vous y penserez. Ah voilà. Ah oui. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que vous voulez vraiment aller loin, c'est quand vous avez une valeur par défaut en Python, pour votre liste, il ne faut surtout pas que ce soit une liste vide parce que vous risquez d'avoir des... Comment dire ? La liste est stockée une seule fois au premier appel de la fonction, pour des raisons d'optimisation, et puis quand on vient rappeler la fonction, on vient recharger ce qu'il y avait précédemment, et donc vous vous retrouvez au fil des appels à ne pas du tout avoir la même chose dans votre paramètre par défaut. Celui-là, je le présentais en formation, honnêtement, je ne sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un qui se soit fait avoir là-dessus, mais là, on commence vraiment à rentrer dans des choses qui peuvent être assez tordues, à expliquer. Voilà, donc vous voyez, en vrai, je vous ai vendu du Python moche, mais on n'y est pas resté très très longtemps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Non ? Je ne vous ai pas tous perdus ? On va terminer par le Python méchant. Alors, quand j'ai des personnes qui font, alors je ne sais pas, ça peut être du Java, ça peut être des personnes qui viennent un peu plus du monde javascript, qui viennent me voir pour du Python, souvent, la question qu'ils me posent, c'est quoi les environnements virtuels, en fait ? Donc, pour leur expliquer ce que c'est que les environnements virtuels ou pour l'expliquer aux personnes qui débutent en Python, pour moi, c'est intéressant de repartir du besoin. donc on avait un besoin de faire cohabiter différents projets avec différentes versions de Python et notamment, je pense que c'était très très important quand on avait à la fois la version 2 et la version 3 de Python et puis pouvoir facilement partager un projet à différents collaborateurs. Donc, comment est-ce que je récupère ton projet et que j'installe les mêmes bibliothèques avec les mêmes versions ? Et l'environnement virtuel, c'est quelque chose qui permet de répondre à ces deux problématiques. Vous allez avoir un répertoire par projet qui va contenir votre interpréteur, vos bibliothèques pour chaque projet et vous avez un fichier. Alors, la version la plus basique, c'est le Requirement mais vous avez des outils comme Kanda qui vont avoir des fichiers beaucoup plus détaillés et qui vont vous permettre de reconstruire des environnements virtuels à l'identique et donc de transférer votre projet à d'autres personnes sans qu'elles aient besoin de passer trop de temps sur l'installation. Donc voilà, vous avez des outils pour générer des environnements virtuels, il y en a quand même pas mal, vous en avez des très basiques et vous en avez des beaucoup plus sophistiqués. Donc ça, alors au début, les trois composants d'eux-mêmes, tous les trois, je les ai fonctionnés avec des environnements virtuels et ça m'a permis de toucher un petit peu les limites, enfin les cas où c'est plus intéressant que d'autres. Alors sur la partie vidéo, voilà, mais là je suis en échec complet. J'arrive pas à faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'une heure d'install chaque fois qu'on le transfère sur un autre PC. Il y a des soucis avec la partie caméra, il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait les bons drivers, il faut qu'il y ait la bonne connexion à la caméra et ça c'est un setup à faire particulier pour chaque nouvelle personne qui arrive sur le projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est une partie sur laquelle on n'a pas trop à intervenir donc une fois que c'est installé, c'est bon et il y a surtout besoin de le faire tourner sur le PC de démo. Sur l'application web, là, j'ai vraiment tiré bénéfice à passer sur Docker parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses et des choses qu'il y avait besoin d'installer comme Tesseract, qui avait besoin de bibliothèques bas niveau qui n'étaient pas nécessairement bien packagées en Python et donc qui ne s'installaient pas bien avec Pip. Donc là, c'était assez intéressant de passer sur du Docker et puis, puisque Ariel m'a permis de constater, c'est que finalement, c'était une partie sur laquelle ça pouvait être intéressant d'avoir un environnement de dev et un environnement de production qui ne bouge pas trop, qui soit sécurisé pour les démos et que ce ne soit pas la pagaille à J-1 avant telle ou telle présentation client. Pour les données qui illustrent les chapitres, là, on est vraiment resté sur l'environnement virtuel et enfin, je ne sais pas ce que tu en penses mais il me semble que ça a plutôt très bien fonctionné pour toi, tu as bien pris clip ? Oui, puis du coup, j'en parle par exemple de l'environnement, par exemple, c'est le terme environnement. On a attiqué toutes les deux parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même notion d'environnement et c'est là où il faut faire attention avec vos équipes parce qu'un environnement virtuel sur Python, ce n'est pas un même environnement que dans une mise en production. parce qu'on va avoir les environnements de test, de pré-prod et de prod. Voilà, c'est des petits concepts comme ça et donc effectivement, le passage à Docker, c'est une chose soit en discussion mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est concrètement intéressant par rapport au projet. Ça permet de gagner du temps. Sachant que sur tout ce qui est génération des illustrations des chapitres, c'est vraiment la partie où il y a le plus d'intelligence artificielle, c'est la partie où c'est le plus difficile de faire des tests et là, on rentre vraiment dans le MLOps, le DevOps mais appliqué au machine learning qui est quelque chose de très, très particulier et en plus, encore une fois, ce n'est pas du code qu'on va mettre en production, entre guillemets, ce qu'on livre, c'est des données qui vont servir à illustrer derrière sur l'application. Et juste MLOps, juste pour vous dire à quoi ça correspond, c'est la contraction entre data et machine learning qui a donné le ML et DevOps, où on ne garde que le Ops. Donc finalement, le DevOps aujourd'hui va s'appliquer de plus en plus à des projets divers et variés. Alors, l'autre chose qui peut poser un petit peu souci, et là, c'était notamment quand je donnais des formations dans des grosses structures type, par exemple, EDF ou des grandes entreprises, c'est la notion des bibliothèques et des packages. Donc c'est vraiment, vous avez tout en Python par rapport à d'autres, j'ai utilisé pas mal de langages de programmation et c'est vraiment le langage où il y a le plus de profusion de bibliothèques et vous allez gagner le plus de temps en vous basant sur le... en pouvant récupérer le travail de quelqu'un d'autre. Donc, ces bibliothèques, elles vont toutes vous faire gagner du temps. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé de regretter d'avoir embarqué une bibliothèque. Par contre, selon le projet sur lequel vous êtes, il y en a qui vont être plus ou moins risqués. Donc une bibliothèque comme Django, pour vous donner... C'est une des plus grosses bibliothèques Python. On a plus de 2000 contributeurs. On a du code qui est mis à jour très, très régulièrement. Et vous savez que si jamais vous trouvez un bug, ce sera résolu très rapidement. Ce qu'on a... Alors, des bibliothèques du niveau de Django, ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant en Python. Le cas que je vois le plus fréquemment, notamment que j'embarque le plus fréquemment sur des projets, c'est des bibliothèques comme ElasticsearchPy qui permet d'interagir avec Elasticsearch, donc d'envoyer des données et puis de faire des recherches, où là, on est plus autour de la centaine de contributeurs. Donc, là, j'ai tendance à dire qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. C'est une bibliothèque classique que vous pouvez utiliser sur vos projets. Là, oui, il faut faire attention. Alors, celle-là, ce n'est pas une bibliothèque que j'utilise beaucoup, mais je l'ai trouvée référencée dans la doc officielle d'Elasticsearch. En fait, ça m'a beaucoup surpris de me rendre compte que c'est une toute petite Elastic Transport Python et c'est une toute petite bibliothèque qui avait deux contributeurs, qui en avait un visiblement qui avait arrêté et un autre qui reprenait de manière un petit peu poussive. Donc ça, j'aurais tendance à dire que si vous jouez le rôle de le jeu de la communauté, c'est-à-dire si vous acceptez d'être contributeur sur cette bibliothèque, le problème disparaît. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se disent « chouette, je vais contribuer à un projet open source ». Mais voilà, c'est pour garder la gouvernance sur ce type de bibliothèque, ça demande un petit peu de mettre les mains dans le cambouis et pour moi d'accepter de participer. Et c'est là où j'interviens, je mets la casquette de juge de paix où là, du coup, vraiment, j'alerte chaque équipe sur le fait que si jamais la dernière personne décide d'arrêter de contribuer, ça va être problématique pour le projet, pour le client. Et même si la personne se dit « ce n'est pas grave, je vais alimenter cette bibliothèque », il faut savoir qu'elle sera toute seule, c'est un coût, c'est compliqué. Donc là, comme on disait, faire du DevOps, c'est faire de l'arbitrage. Du coup, ça va être de l'arbitrage sur plusieurs choses, sur la prise de risque, sur les coûts, sur la finalité, sur le projet client. Et c'est vrai que le développeur qui va rester seul dans son coin ne va pas forcément avoir la vision sur l'ensemble du projet. Et comme je vous disais, il n'y a pas que les attentes client versus entreprise, il y a vraiment aussi les équipes de dev qui vont se batailler de « on prend quel techno ? » que celle-là est plus adaptée. Et en fait, c'est un peu mon rôle, enfin, pas qu'à moi, évidemment, mais voilà, mon rôle, c'est un petit peu de dire, bon bah écoutez, ça c'est OK, c'est suffisamment documenté, il y a suffisamment de contributeurs, par exemple type Django. Là, peut-être faire attention parce que c'est des techno qui sont moins mis en avant. Mais après, voilà, ça encourage aussi à devenir contributeur sur des bibliothèques, sur des choses qui vous plaisent. voilà, le but étant, voilà, par rapport à O-Même, d'assurer la cohérence du projet. De bout en bout pour rendre au client, voilà, là c'est pour nous, c'est pour la société, mais ça peut être pour un client final s'assurer, voilà, qu'on va dans le bon sens en permanence. Et même sur un projet R&D comme O-Même en interne, on voit qu'il y a besoin de cet arbitrage parce que le but, c'est quand même d'avoir quelque chose à présenter. Des fois, ça peut être, ah bah tiens, la semaine prochaine, il faudrait bien, ce serait super important que tu le présentes. Et là, il faut que tout tourne. Et donc, on est très tenté sur un projet comme ça d'aller vite, d'aller chercher la petite bibliothèque qui va bien. Mais des fois, la petite bibliothèque qui va bien, c'est quelqu'un qui l'a développée pendant ses études ou pendant sa thèse et qui ne va pas la maintenir après. Et donc, il faut être capable d'avoir un petit peu de recul sur ce qu'on embarque. On est là actuellement dans O-Même. Il y a plein, plein de bibliothèques qu'on utilise. Enfin, le projet gravite autour de plein de bibliothèques et notamment le fait de se dire, mais ça, c'est bizarre, celle-là, elle m'embête vraiment quand j'essaie de créer mon Docker. C'est peut-être qu'il y a un petit souci sur cette bibliothèque et qu'il faudrait trouver quelque chose d'un petit peu mieux maintenu. Ça peut donner une piste. Et allez, le dernier gros sujet que je vais avoir quand les personnes, notamment les développeurs, j'avais, on ne va pas se mentir, viennent me voir et essaient de retrouver leur petit sur le langage Python, c'est la programmation orientée objet. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a de la programmation orientée objet en Python. Vous pouvez créer des classes avec des attributs, des méthodes. Vous avez la notion d'attributs, de méthodes publiques et privées. Il y a la notion d'héritage. On a même de l'héritage multiple qui est possible. Donc, en vrai, vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la programmation orientée objet si vous le souhaitez. Mais, il y a quand même quelques petits trucs qui coincent. la possibilité de modifier une instance à la volée, de lui rajouter une méthode. Je peux créer un objet, lui rajouter une méthode, un attribut. Ce n'est pas du tout lié à la classe. Et en vrai, il y a des cas de figure où ça va permettre de corriger un bug très vite en une ligne de code plutôt que de devoir intervenir dans plein de fichiers. On n'a pas de notion d'attribut ou de méthode protégée. Il n'y a pas de notion d'interface. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, sur les questions que j'ai, c'est ce qui manque le plus. Et puis, on a des difficultés qui sont liées au fait qu'à la base, Python, ça reste quand même un langage avec du typage dynamique et qu'il n'y a pas les mêmes possibilités de vérifier que ce que vous pouvez avoir, par exemple, en C++ ou en Java. Moi, je les renvoie vers les PEP, notamment ces deux-là qui parlent sur la notion de classe abstraite et d'interface, de les renvoyer un petit peu sur les réflexions qu'il y a eues et comment est-ce qu'on peut le faire en Python. Et puis, je crois que je les incite à lâcher un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de faire en Java, ce que j'ai dû faire. Je suis arrivée avec mes habitudes de développement en C++ et il y a plein de choses que j'ai appris à lâcher pour faire du Python. Et notamment, ce que je trouve bien en Python, c'est qu'en fait, avec les structures de données, souvent, en utilisant les bonnes structures de données et en créant des fonctions, ça suffit dans la majorité des cas. Il n'y a pas besoin de rentrer dans une architecture de classe hyper compliquée. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce soir. Il nous reste un dernier moment pour les questions. Je vous laisse avec... Je crois que je vous ai arrosé avec Chien blanc de Romain Garry, mais c'est un super bouquin et je vous encourage vraiment à le lire. Donc, je vous laisse avec une dernière citation et puis, voilà, si vous avez des dernières questions, on va essayer d'y répondre. Je vais commencer par... Alors, pour ma part, ce n'est pas une question, c'est un apport à ce que tu disais par rapport à la doc. Julien Pallard, qui est le coordinateur français, demande énormément à ce qu'il y ait des contributeurs. Et si vous n'avez pas fait de contribution open source, c'est un excellent projet parce qu'il va vous former à faire des contributions open source et il est super sympa. Oui, je vais confirmer. Julien, il est génial et c'est un super projet. Pour compléter le propos sur participer à la doc, en général, une fois par an, il y a la conférence Pyconfr, enfin, la conférence Python. Et souvent, avant les conférences, il y a des sprints, dont un qui est consacré à la doc en général. Donc, si vous voulez participer, c'est faisable. Moi, j'avais une petite question. Vous avez parlé de passer de virtualenv à Docker. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez mis des virtualenv dans le Docker ou pas ? Non. Mais je pense que ça peut se... Ah oui, pardon. Donc, moi, après nos discussions toutes les deux, on est parti sur l'idée que non, parce que je ne voyais pas l'intérêt de recréer un environnement virtuel à l'intérieur du Docker. J'ai mon fichier de config et je peux l'utiliser pour mettre à jour mon Docker. Ça ne veut pas dire que dans certains projets, ça n'aura pas du sens. Et voilà, sur ce projet-là, en tout cas, on est allé au plus simple. Je suis débutant sur la partie Python et du coup, je me rends compte que je suis encore plus débutant que ce que je pensais. une question comme ça, plutôt côté orientation, etc. Comment est-ce qu'on devient DevOps ? Surtout que, comme vous l'avez dit, vous avez une reconversion complète. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir DevOps ? Alors, j'ai bougé le micro. On ne devient pas DevOps. Enfin, c'est des pratiques. C'est pas... Voilà, vous trouverez... Enfin, si vous trouvez une formation qui vous promet de devenir DevOps, non, en fait, n'y allez pas. Ou alors, c'est juste un problème dans l'intitulé. Non, c'est des bonnes pratiques qui sont mises en place. Moi, enfin, si je prends l'exemple de mon parcours, j'ai fait une POI, donc une reconversion avec une alternance. Et donc, le titre de la formation, c'était Administrateur Cloud DevOps. Bon, c'est pas... Voilà. Et en fait, j'ai été formée sur les produits Azure et notamment, justement, sur la mise en place des pipelines CICD. Voilà, mais il n'y a pas de formation à proprement parler. c'est vraiment des concepts comme le concept agile. On ne devient pas agile, on apprend les concepts agiles, on les met en pratique et puis après, voilà, il y a tout un panel de Ops qui pop un peu partout. Vous avez les FinOps, les DevSecOps, les MLOps. Je pense qu'en y en plein. Voilà, l'idée, c'est qu'on est arrivé au constat qu'il y avait vraiment des petites frictions entre... Alors, des fois, ça se passe très bien, mais il y a des petites frictions entre les différents services et comme on a pu le voir, il y a plein de bibliothèques, plein de choses et même entre développeurs, pardon, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, formation d'alternance, c'est ça ? C'est ça, formation d'alternance. Quand elle est arrivée à OnePoint, on l'a mis en... Parmi les personnes qui ont encadré son alternance, c'est des personnes qui avaient déjà cette culture DevOps et donc elle a été positionnée sur des projets qui essayaient d'appliquer cette démarche-là. C'est ça. Mais l'idée à terme, c'est que tous les projets, en fait, finissent avec cette démarche. Oui ? Sinon, la vraie réponse, c'était on va au meet-up puis ton DevOps... Vous n'avez pas pas de documentation dans votre équipe ? Qu'est-ce qui est mis en place pour s'assurer que la documentation est bien mise à jour, qu'il n'y a pas de documentation problématique ? Est-ce qu'il y a des personnes responsables ou est-ce qu'il y a des choses particulières mises en place ? C'est moi. C'est moi la responsable de la documentation. Non, j'exagère un peu, mais effectivement, dans le cadre de mon alternance, en fait, j'ai été amenée à travailler sur la documentation, notamment sur Terraform. Au début, pas du tout sur le projet au même, vraiment sur un autre projet. Du coup, avec des fichiers Markdown dans lesquels, justement, je documentais chaque produit. Enfin, là, dérive un peu, mais moi, je gérais les produits de la plateforme Azure. Et donc, voilà, quand je me suis rendu compte que faire du Terraform, c'était compliqué, qu'il y avait toutes les variables, tout ça. Donc, j'ai créé ça et donc, c'est ce que j'ai amené sur le projet au même, en fait, vraiment, cette idée de, si quelqu'un reprend le projet, de la création des readme, notamment, qui est hyper importante. Voilà, je vous le dis, parce que, voilà, moi qui ne comprend rien parce que je suis encore plus nulle en piéton, voilà, ça ne se voit pas, mais un petit peu. Mais voilà, les readme, c'est hyper important. Et après, il y a aussi les conventions de nommage. Mais ça, ça va être vraiment au sein de l'équipe, se mettre d'accord sur… Voilà. Et après, pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe, mais voilà, après, l'idée, c'est que chacun soit aussi un petit peu autonome dans la mise à jour de la documentation, voilà, avec les initiales pour être sûr, bien indiquer la version de la documentation pour être sûr qu'elle est bien à jour. Pour compléter avec ce qu'on a fait concrètement, donc il y a l'histoire de tout ce qui est docstring à l'intérieur du code. Ça, c'est relativement simple, piling, plant, quand la doc n'est pas complète. Donc, voilà, il n'y a pas de code qui est émergé si la documentation n'est pas complète. C'est radical, mais très efficace. Et après, il y a toute la documentation qui peut concerner plus la démarche R&D qu'on a mis en place. Pourquoi on a testé ça ? Pourquoi, enfin, sur quel papier on s'est appuyé ? Ça, on a tendance à le faire plus dans le wiki, le wiki du projet. Je ne sais pas si c'est idéal comme solution. Et pour le coup, ça demande vraiment qu'il y ait de la vigilance des équipes dessus. Mais alors, sur des projets innovation comme ça, en entreprise, vous avez tous les ans le dossier CIR à faire, crédit impôt recherche. C'est l'occasion de vérifier que vos wikis sont à jour, que votre biblio est tracé. et de le remettre un petit peu à jour. C'est la piqûre de rappel tous les ans. Mais sinon, il y a une part de vigilance. Et sur la documentation aussi, n'hésitez pas à laisser ce qui ne marche pas. Alors, en l'indiquant, évidemment, sinon, parce que sinon, voilà. Mais voilà, quand vraiment, il y a des choses qui ont vraiment été testées, qui ont été éprouvées, mais qui au final ne fonctionnent pas, ça peut quand même permettre, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne connaissais rien, j'ai testé, il y a des trucs, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, en creusant, et on s'est dit, voilà, moi, j'ai fait remonter ça aussi du côté de mes équipes, de laisser ce qui ne va pas. De documenter, pas seulement, mais vraiment documenter au maximum. – La personne après vous se disait, mais tiens, mais ça, mais pourquoi elle ne l'a pas testé ? – Voilà, et ça fait gagner un temps fou parce que, en fait, ça ne marche pas. Bon, c'est bon, ça a déjà été testé, c'est bon, on passe à autre chose. – Mais du coup, tu documentes le correctif ? – C'est ça, en fait, après, c'est des bonnes pratiques à mettre en place, je n'ai certainement pas la meilleure façon de faire, mais voilà, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on va fonctionner soit avec l'avantage du Markdown, c'est qu'on peut le mettre en couleur, de mise en forme un petit peu sympa, et du coup, c'est vraiment, et puis même l'importance du sommaire aussi, de bien, peut-être faire une partie de ce qui ne fonctionne pas, ce qui a été testé, et puis même, les projets non aboutis aussi, ce qui ne fonctionne pas, mais où on n'a pas trouvé pourquoi ça ne fonctionnait pas, ou voilà, parce qu'en fait, comme on disait, la contribution, c'est ce qui est le plus important dans n'importe quel projet, que ce soit Python ou autre, la contribution, c'est ce qui fait, en fait, évoluer et avancer le projet. C'est un des critères sur le crédit impôt recherche, c'est-à-dire que si tu as lancé un projet innovation et que tout s'est super bien passé et que tu n'as aucune piste ou que tu as été en échec, c'était peut-être pas tant de la recherche et de l'innovation que ça. Et voilà. Donc, ouais. Merci pour la présentation. J'ai une petite question qui est liée à la documentation, notamment sur des projets un peu scientifiques comme ça, parce que j'ai une problématique un peu similaire. C'est quand on fait des algorithmes comme ça, scientifiques, on va dire qu'il y a pas mal d'explications qu'on veut apporter qui vont nécessiter des équations mathématiques, des prérequis, etc. Donc, inadaptées pour la docstring. Est-ce que vous pouvez déterner un peu plus comment vous avez fait l'articulation avec le wiki ? Comment ça se fait et comment sont les liens, l'ergonomie, tout ça, et aussi le wiki, quelle technologie est utilisée ? Je serais curieux de savoir comment vous avez fait ça. Merci. Alors, sur ce projet-là, on n'a pas eu le cas de figure. Quand tu as des formules, enfin, de toute façon, les formules mathématiques à insérer, c'est du LaTeX. Je crois que tu as moyen d'en insérer dans du Markdown. Tu vas avoir des plugins qui vont te permettre de l'insérer. Après, ça peut être aussi de... Enfin, si tu fais... si tu as une publication qui va détailler un petit peu tes équations, etc., tu vas avoir ton PDF. Tu as des sites d'Open Science qui vont te permettre de le partager. Ça peut être de référencer aussi directement le PDF dedans. Mais effectivement, il n'y a pas de... Sur les formules mathématiques, il ne va pas y avoir de solution miracle. LaTeX, c'est quand même la meilleure solution pour avoir quelque chose qui est versionnable et qui soit propre au niveau des fonctions mathématiques. Je ne sais pas si tu connais. Je suppose, oui. D'accord ? Oui, en plus, je l'ai attaqué sur une question pas très pitonnesque. Je ne sais pas si ça peut se dire. De toute manière, je n'ai rien à critiquer là-dessus. Je n'ai rien à dire. C'est plus sur la question du produit parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant cette idée d'amener des illustrations du coup sur un livre en temps réel. Est-ce que vous avez pensé déjà à proposer ce projet en extérieur en tant qu'application, etc. Parce que moi, je vois un potentiel illimité là-dedans. C'est mon aspect marketeux qui voit ça. Pour faire de l'illustration automatique de n'importe quelle vidéo, audible, tout ce qu'on veut. Et est-ce que vous avez pensé à faire en sorte que les illustrations vont se générer aussi en fonction de l'utilisateur ? C'est-à-dire que je m'appelle Antoine, je suis en France. Je vais voir plutôt des clairières avec des petits moutons. et je m'appelle Michael Jackson et je suis au Mexique, je crois, c'est ça, Michael Jackson. Et là, je vais plutôt voir des cactus un petit peu partout pour me rappeler un petit peu ce que j'ai au quotidien. C'est très critique, c'est très bizarre ce que je dis, mais dans l'idée, est-ce que vous avez pensé à ça ? Par exemple, là, j'ai aussi du téléspectateur, enfin, du nom de téléspectateur. Alors, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, donc on ne les génère pas du tout à la volée, les illustrations. On le fait en amont pour une raison très... Parce que je ne suis pas joueuse et que je n'ai pas du tout envie de voir popper un texte ou une image que je ne suis pas prête à assumer en ligne. C'est surtout, on l'a présenté devant les RH de notre boîte, donc on n'était pas une perve sereine non plus. Donc voilà. Mais par contre, ça fait partie des choses qu'on a envisagées, ça fait partie des choses sur lesquelles tu as travaillé, notamment de générer le prompt à la volée. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? – C'est surtout en fait quand moi je suis arrivée sur le projet au même, c'était assez fixe en fait ce qui avait été généré. Et le fait de pouvoir justement séparer les promptes dans des fichiers Gamel, en fait, ça nous a permis de... Par exemple, on génère la musique à la volée en fait dans le texte. En gros, quand on est sur un certain chapitre, on lui demande de nous proposer une sélection musicale. Donc évidemment, bon là, on a les problèmes de droit d'auteur pour l'instant, mais voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer ça et donc là, par contre, c'est générer à la volée. Bon, ils nous proposent souvent la musique, mais bon, ça, voilà, c'est un problème autre. Mais voilà, l'idée après, c'est de pouvoir faire ça avec les images, mais quand on sera un peu plus sûr du projet, on a eu pas mal de personnes quand on l'a présentée qui nous ont demandé pour justement gérer une masse de quantité de données, que ce soit scientifique ou autre. Et voilà, pour l'instant, on essaye de tester pas mal de choses. Sachant que la génération d'images, notamment, en termes de content engineering, c'est vraiment un domaine à part entière. C'est-à-dire, pour arriver, enfin effectivement, tu pourrais te dire que chaque personne va avoir un style un petit peu différent, mais pour arriver à le mettre en forme de manière correcte et que ça donne quelque chose de correct, ça demande des... Je pense, c'est tout à fait faisable, mais ça demande pour le coup de vraies compétences. Oui, et puis il y a des gros soucis, enfin bon là, on extrapole un peu sur le piton, enfin on est un peu hors sujet, mais vous avez dû voir que Gimini maintenant a des gros soucis, notamment dans la gestion d'images, et en fait, on ne peut pas se permettre, nous, aujourd'hui, de présenter à un client quelque chose qui va être complètement aléatoire. Il faut quand même qu'on ait un petit peu de contrôle, parce que si on ne sait pas pourquoi, dans ce coup, il nous génère une image, voilà, ça peut être très très compliqué, donc voilà, pour l'instant, c'est quelque chose où on n'est pas encore... Je crois que là où on s'est arrêté, parce que pour l'instant, c'est les humains, enfin c'est moi et d'autres personnes qui avons écrit les promptes, et Ariel a commencé à travailler sur est-ce que les promptes, je peux les générer à la volée en fonction du texte du chapitre, et on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas une illustration par chapitre, mais une illustration par passage en fait, mais ça demande vraiment de... tu peux border les choses, tu vas vraiment contraindre ton prompte, et ton texte, ça va être juste une toute petite partie, tel personnage, dans tel lieu, en train de faire telle chose, mais voilà, c'est... je pense que ce sera dans notre fiche crédit impôt recherche de l'année prochaine, c'est... ouais. et puis pourquoi pas en 2000... allez, fin mars là, ça devrait être terminé, ajouter une petite techno de eye tracking pour que la personne on sache où est-ce qu'elle est dans la phrase et puis bim, la musique, elle change parce que... bon voilà, je... je drop the mic, voilà, c'était juste le rêve un petit peu. on a fait du rêve. Non, non, oui, non, vraiment, oui, Antoine, en tant que personne qui fait de l'analyse d'image, oui, ça me parle. On va passer à la question. Oui ? Tout d'abord, merci. Alors, je suis un grand débutant comme Antoine, juste avant, et en fait, là, on parle d'IA et en tant que débutant, je me suis dit, mais est-ce que tu utilises ou les équipes utilisent l'IA pour générer du Python ? Alors ? Je comprends la même chose. Oui, oui, bien sûr. Après, je ne pense pas que ce soit du tout une mauvaise pratique quand tu débutes. Par contre, il faut que tu... Enfin, c'est exactement comme quand tu vas chercher des exemples de code sur Stack Overflow. Il faut que tu aies suffisamment de connaissances du langage pour être un peu critique là-dessus. Mais par contre, je pense que ça peut vraiment permettre de faire gagner du temps à des personnes qui débutent. ça n'enlève pas tout ce qu'a présenté Ariel. C'est-à-dire que même si ton code, il est fait avec, je ne sais pas moi, par exemple, copilote, il va quand même falloir que tu aies un minimum de choses qui cadrent. Il faut garder l'esprit critique, quoi. Donc, tu même... Enfin, tu... Voilà, c'est de maintenir la qualité du code, la documentation et tout ça. Ça va probablement aider, mais ça ne va pas tout faire à ta place. On a parlé un petit... Quand ça ne marche pas, la critique vient rapidement. Oui. Et en fait, on a parlé un petit peu d'une alternative au notebook en introduction et moi, ça m'intéresse énormément parce que les personnes que j'ai qui débutent en programmation Python mais qui viennent avec une expertise sur la donnée, sur l'intelligence artificielle, souvent, elles sont sur des notebooks. Et puis, moi, ça me pose des problèmes quand je dois relire leurs codes parce que c'est juste horrible à relire. Et du coup, voilà, c'est des choses comme ça où c'est un... Parce que le notebook, c'est idéal quand tu débutes pour tester des petites choses. Donc, c'est vraiment un équilibre complexe à trouver. L'intelligence artificielle, ça aidera un petit peu, mais ça ne remplacera pas l'importance de mettre du DevOps dans les pratiques de porter cette démarche-là. Parce que j'ai moi-même triché au début. Je ne vais pas mentir. Mais il y a des IA un peu plus perfectionnés que Copilot. Par exemple, il y a Perplex AI qui est spécialisé justement dans la génération de code. Pas forcément en Python, mais qui se débrouille beaucoup mieux pour tout ce qui est gestion de code, qui va, par exemple, faire attention à l'indentation aussi. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est une aide. Et voilà, l'idée, c'est aussi de rendre autonome les personnes qui travaillent sur le projet et pas simplement faire du copier-coller de ce qu'on peut trouver. Alors, personnellement, là où j'ai le plus appris, c'est en regardant le code des autres. Parce que c'est toujours une démarche différente de la nôtre. Donc, que les autres, ce soit une intelligence artificielle, du code dans une bibliothèque où vous vous dites « Ah ouais, ça marche super bien, mais comment ils l'ont fait ? » N'hésitez pas. Franchement, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai le plus appris. Ouais. Moi, j'ai 3 IA pour coder. Non, et puis, vous n'allez pas réinventer la roue. Donc, finalement, tout a déjà été plus ou moins fait et documenté. Donc, il ne faut pas hésiter. Enfin, ce n'est pas du tout mal vu de copier. Évidemment, il ne faut pas se contenter de copier un code de bout en bout, mais ce n'est pas mal vu de récupérer des informations que vous pouvez trouver. Oui. Bonjour. Bonsoir. Du coup, moi, ce serait parti plutôt sur la partie IA générative. Du coup, pour savoir quelle technologie vous utilisez. parce qu'il en existe plusieurs. Et si vous avez regardé pour le faire en local, parce que moi, par exemple, avant de commencer, parce que là, je suis un peu nouveau sur Python, mais en fait, ce qui m'y a introduit, c'est justement, je voulais m'intéresser à la partie générative IA et j'avais installé StableDiffusion en local et justement, quand on commence justement avec les prompts, on essaye des choses, parce que c'est beaucoup d'expérimentation pour avoir les résultats qu'on souhaite avoir. Et j'ai vraiment remarqué que sur StableDiffusion, comme il y avait des prompts négatifs, il y a des choses qu'on ne veut absolument pas avoir, ça donne énormément plus de contrôle sur le résultat final. Voilà. Du coup, c'était un peu pour savoir comment vous aviez fait. Alors non, les illustrations, on les a faites avec StableDiffusion. C'est un collègue à moi qui a monté une instance sur sa machine et on a généré les images comme ça. La partie génération de texte, c'est Azure OpenAI chez Microsoft. C'est vraiment intéressant ce que tu partages parce que spontanément, j'aurais dit qu'à partir du moment où on commence à mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis parce qu'on utilise de l'open source, ça rajoute tout de suite une difficulté et spontanément, je t'aurais conseillé d'essayer déjà des outils dans le cloud pour vraiment te concentrer sur la partie intelligence artificielle et finalement, de ce que tu me dis, ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, je vais peut-être revoir ma copie en fait, tout simplement. C'est vraiment une partie de rien, c'est plus vraiment que je m'intéressais du Midjourney, etc. Midjourney qui n'est pas sur le monde et du coup, je voulais être parce qu'il y avait des limitations en fait, avec ce qu'il peut leur donner. Moi, je voulais utiliser des photos personnelles et des fois, ça bloque. Et du coup, je me suis dit, d'accord, je vais faire mon âme. Il faut quand même du bon matériel. J'imagine que vous avez bien sûr d'avoir des machines qui soient performantes puisque bon, je sais que moi, avec un PC, on va dire, consumer grade, ça prend quand même quelques minutes. Donc, c'est vrai que si c'est pour la génération en live, c'est peut-être un peu compliqué. c'est vraiment pas de la génération qu'on fait en live. La génération de... C'est à ça que vous ayez arrivé. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même assez... Je ne sais pas si c'est une des pistes que je souhaiterais explorer, mais je ne suis pas prête à y arriver à n'importe quel prix. Et je sais... Enfin, vraiment, quand je dis que je suis très timide là-dessus, c'est pas... Enfin, c'est générer des images en live. Déjà, générer du texte en live. Il peut y avoir des choses qui se passent mal, mais générer des images en live. Et en plus, dès qu'il y a quelque chose d'un peu dissonant dans une image, vous allez le repérer tout de suite. Sur du texte, vous pouvez ne pas le voir facilement, mais l'image, ça va tout de suite sauter aux yeux. Donc, c'est vraiment... Enfin, ça fait partie des pistes qu'on explore. Si un jour, on y arrive, ce sera génial. Mais ce n'est pas du tout un objectif que je me mets... Je trouve que le fait justement de générer les données en amont et d'être fiable sur les données, c'est plus quelque chose dont j'ai envie de parler avec les clients qui viennent nous voir que de leur dire « Ah ben non, on a réussi à faire du live. » Et vous avez regardé un petit peu aussi pour les photos. On peut aussi passer au niveau au-dessus qui serait du coup la vidéo puisque récemment dans les nouvelles avec sur A et les performances qu'ils ont. Je me dis, il y a souvent quelque chose à faire à ce moment-là. Non, dans la vidéo, on n'y a pas encore touché. Ce que disait Ariel, pour l'instant, on essaie de le faire travailler au croisement entre musique et texte. Donc, lui faire associer une musique à un texte. Et alors, pour l'instant, on n'est que sur les musiques qui ont été apprises par TchadjpT puisque dans les textes qui ont été utilisés pour son apprentissage, il y a des personnes qui parlent de musique. Comment on n'utilise que ça ? Ça donne ce dont Ariel parlait. C'est-à-dire qu'il a tendance à toujours proposer les mêmes musiques parce qu'en fait, il n'en connaît pas tant que ça. Donc, ce qu'on voudrait voir, c'est arriver à le greffer sur une base un peu open data avec différents artistes, différentes musiques et qu'il arrive à parcourir cette base pour faire le lien avec le texte. Et ça pose plein, plein de problèmes parce qu'une base de données comme ça, elle est très costaud. Donc, c'est un vrai challenge de le parcourir efficacement avec de l'intelligence artificielle. Et puis, au-delà de ça, analyser le texte pour repérer les informations qui vont être nécessaires pour retrouver une musique pertinente, ça demande de faire autre chose qu'un résumé de texte. Ça demande de savoir qui sont les personnages, où est-ce qu'ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelle est l'ambiance générale du chapitre. Donc, c'est vraiment une problématique aussi super intéressante. Et du coup, j'avoue que la vidéo, pour l'instant, ça va probablement changer, mais ce n'est pas dans les priorités. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur savoir si vous aviez participé à l'écriture d'abord d'autres services numériques plus classiques, genre API web, et par comparaison, quelle mobilisation de puissance informatique ce genre de projet, ça nécessite. Une demi-tranche nucléaire. Alors, non, je ne sais pas. Moi, je suis rentrée tout de suite dans l'intelligence artificielle. Donc, chaque fois que j'ai fait du web, c'était du web pour utiliser de l'intelligence artificielle. faire tourner un modèle d'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui, ça reste très, très coûteux. C'est une des raisons qui fait que je pousse toujours à d'abord vérifier qu'on ne peut pas faire sans. Et si on peut faire sans, on s'en passe. Maintenant, il faut bien faire la différence, entraîner ou spécialiser une méthode d'intelligence artificielle, c'est encore plus coûteux que de l'utiliser. Et souvent, l'utiliser, ce n'est pas votre plus gros problème dans le projet. Ce n'est pas là où vous mettrez le plus de budget. Mais oui, sinon, c'est des choses qui peuvent être vite très coûteuses, faire grimper la facture. Et c'est des choses aussi, la raison d'être d'un projet comme eux-mêmes, une des choses qu'on a commencé à checker, c'est combien ça nous coûte pour un projet comme ça. Ça nous a donné un premier recul sur qu'est-ce que ça coûte de mettre en place de l'intelligence artificielle pour nos clients, comment on fait pour diminuer la facture, etc. Il y avait des aspects aussi très pratiques comme celui-là. C'est là aussi où j'interviens et des fois, je dois dire aux clients en fait, l'intelligence artificielle, non, c'est juste, vous en avez entendu parler, c'est bien, vous en voulez, mais déjà, est-ce que vous en avez vraiment besoin et est-ce que vous avez le budget pour ? Et surtout, on est encore sur de l'apprentissage, donc est-ce que vous avez le budget pour sur du très long terme, par exemple, pour des projets un petit peu imaginés sans avoir derrière de réels besoins, en fait ? Voilà, je suis désolée, je ne sais pas, ce n'est pas une réponse parfaite à ta question. Mais comment tu finances une conseillère si tu ne m'aies pas de dire ? Ah non, mais là, aussi, il y a moyen d'entrevérant. Souvent, c'est plus d'identifier les projets que d'en manquer. Déjà, merci pour la présentation, c'était cool. Vous avez mentionné des projets open source et que justement, l'espèce de responsabilité qu'on a justement quand on s'engage sur ce genre de projet à contribuer à ces projets-là. Ma question est simple, est-ce que vous contribuez à des projets open source ? C'est cadeau. Moi, pas du tout, je ne fais pas de pitons. Moi, ça fait partie de mes grands urtiquants. Depuis que je... C'est lié à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je suis à One Point, mais avant, j'étais à Makina. Et Makina, c'était vraiment l'open source, c'était au cœur. Et même ça, c'était extrêmement compliqué parce que tu es toujours sur des choses où tu es sur l'innovation et l'entreprise qui capitalise dessus, c'est très compliqué de savoir ce que tu vas partager et ce que tu ne vas pas partager. Voilà. Sur Makina, la chose, enfin, ce qu'on avait mis en place pour trouver un équilibre, c'est de partager, par contre, sur le blog de Makina, beaucoup nos retours d'expérience, du code. On avait commencé, je pense que ça a été continué après moi, à partager sur des notebooks. Donc, on avait plus ce type de contribution. Mais voilà, après, venir partager des modèles quand tu es sur des entreprises comme Makina ou comme One Point, c'est tout de suite une grosse prise de risque et je comprends que ça ne soit pas à l'ordre du jour. Et voilà. C'est aussi contribuer, open source. Moi, j'aurais voulu savoir quels outils de CI-CD vous utilisez type GitLab CI, Jenkins, ce genre de choses. Tu as parlé aussi un peu de Terraform. Moi, j'utilise principalement Terraform et Azure DevOps. Mais parce que je suis spécialisée dans les produits Azure. Donc, c'est ce qui apparaît être le plus simple et puis c'est ce qui a été du coup décidé en équipe. Voilà. Donc, c'est principalement les outils que j'utilise. Après, ce n'est pas forcément les mieux. voilà, on peut avoir… C'est… Après, voilà, j'ai des patrons au-dessus de moi, je n'ai pas le choix aussi. Non, mais voilà, moi, c'est principalement Terraform et Azure DevOps. et moi, c'est plutôt du Jenkins que j'ai fait sur d'autres projets. Sur eux-mêmes, on n'a pas encore… On n'a pas encore mis les mains dans le cambouis pour le faire tourner et je pense qu'on va peut-être aller chercher quelqu'un qui ait plus d'expérience que moi là-dedans pour le mettre en place. Oui, un de nos talents, c'est de déléguer. Effectivement, vous avez dû remarquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, encore une question piège. Je suis curieux de savoir si côté génération d'images aussi, il y a des… Enfin, où on en est des aspects un peu juridiques sur la propriété industrielle ou des débats ? Parce que je pense que c'est… Comment ? Oui, pour la propriété intuelle des images générées. Voilà. Alors, je ne suis pas juriste, donc je vais te faire juste une… Enfin, c'est à prendre avec d'énormes pincettes. Mais il me semble que… Alors, disons que sur des choses comme Midjournay, ça a été fait et puis après, on s'est dit à ma main, c'est peut-être pas génial la façon dont ça a été fait. Je crois qu'il y a des choses qui se mettent en place pour que tu puisses retirer tes créations en tant qu'artiste de ce type de modèle. Et il y a des artistes qui vont s'en servir pour se faire de la pub. Voilà. Mais c'est le parti pris de chacun. Moi, ce que j'incite fortement à faire, c'est quand vous générez une image, elle vous plaît, ça ne coûte rien de la mettre sur la recherche inversée de Google et de vérifier que ce truc génial que Midjournay ou au Stable Diffusion vous a généré, ce n'est pas juste une copie à 2-3 pixels près d'une image qui existe déjà. ça ne coûte rien et ça permet au moins d'éviter de partager des images qui clairement sont du plagiat d'autres œuvres. Et puis même sans parler du plagiat aussi, il y a le côté utilisation d'images d'autrui, mais ça, c'est un peu de bon sens. Mais sachez que ça, pour le coup, si la personne remonte à la source, là, ça peut être problématique, ça peut être plus problématique parce que là, on rentre plus dans du privé que dans la propriété intellectuelle d'artiste. Oui, c'est pareil, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. La question se pose pour l'image qui est générée mais aussi pour le contenu que vous pouvez utiliser vous. Midjournay, par exemple, permet de générer des images à partir d'images. Les images que vous utilisez, il faut que vous ayez les droits dessus. C'est ça. Parce que ça peut être les images de quelqu'un que vous connaissez ou vous avez croisé dans la rue mais ça peut être aussi des images que vous trouvez sur Internet. Assurez-vous bien que ces images sont également libres de droit avant de générer quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est encore flou tout ce qui est juridique. Donc, vous voudrez peut-être juste une tape sur les doigts et ça dépend de ce que vous faites de cette image mais c'est amené à plus se durcir au fur et à mesure des années justement parce que les systèmes sont de plus en plus éprouvés et puis, comme tout projet de loi, plus on va avoir de dérive, plus on va devoir mettre des cadres bien spécifiques. Et à titre personnel, je trouve que ce qui se passe en Europe sur l'intelligence artificielle, c'est plutôt, ça va dans le bon sens. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'innovations technologiques sur lesquelles on s'est posé autant de questions et c'est plutôt chouette en fait. Il y a une réflexion de fond qui est menée qui est assez intéressante. Je pense qu'il n'y a pas un peu comme ça. C'est vrai que c'est toujours un peu flou. Du coup, c'est plutôt au niveau de la propriété intellectuelle. Je veux dire, il y a toujours des débats, même par exemple, moi qui suis un petit peu plus sur YouTube, etc., où par exemple, des personnes réutilisent du contenu de quelqu'un d'autre. Il faut la partie transformative. Je considère qu'en fait, s'il est passé à l'IA et que par exemple, on donne un style spécifique, par exemple, si vous souhaitez avoir un style spécifique sur vos photos ou sur vos représentations graphiques, on va dire, vous pouvez aussi chercher à vous avoir votre propre style dans les représentations. C'est comme ça, même si c'est quelque chose qui est déjà existant, il a été tellement stylisé, vous vous appropriez en fait un style qui est le vôtre. Et du coup, il y a quand même aussi moins de risque, je pense, à ce niveau-là, juridique. Après, par rapport à ça, alors je ne sais pas ce qu'il en est par rapport aux images, mais je sais que par rapport au texte, il y a un certain pourcentage qui doit être modifié pour que ça ne soit pas considéré comme du plagiat pur et simple. Et je pense que ça doit être, on doit tendre vers la même chose pour l'image. Il faut qu'elle soit suffisamment modifiée ou en tout cas qu'elle ne ressemble plus du tout à ce qui était au début pour qu'elle soit considérée comme du non-plagiat. Voilà, c'est ça. Et aussi, citer ces sources, ça serait très important. Je peux répondre par exemple sur la vidéo, parce qu'on s'est posé la question sur des extraits vidéo. La jurisprudence qui s'applique pour les textes écrits, elle ne s'applique pas du tout sur de la vidéo ou sur de l'audio. C'est-à-dire, vous voulez récupérer un extrait d'un podcast, par exemple, ce qui va s'appliquer sur l'écrit, ce n'est pas dit que ça s'applique là-dessus. Et ça, ça me rejoint la question sur par exemple la réflexion qu'on pourrait avoir sur un réseau de neurones comme Midjournée ou comme Dali. Ça pourrait être intéressant qu'ils citent au moins ces sources que dans la génération de l'image, ils disent là, en fait, dans ton image, il y a tel et tel style d'artiste qui sont présents et qui puissent y avoir au moins une reconnaissance des personnes qui ont contribué à cette image-là. Petite remarque pour justement les morceaux de musique. Il y a déjà tout un historique sur les samples et le fait de réutiliser un sample, tu dois avoir des droits d'auteur même si c'est très très court. Donc attention. C'est pour ça qu'on s'assure d'avoir des musiques libres de droits. Oui, non, mais à titre personne, nous, on sait qu'elles y sont mais on s'assure que c'est vraiment des musiques libres de droits et si on doit un jour le diffuser, on aura vraiment cette attention toute particulière de bien faire attention à ce qu'on montre. Oui, sinon sur les IA, alors je comprends les questions de droits d'auteur. Moi, il y a une question qui m'inquiète beaucoup plus, c'est une IA orientée, on va dire, militaire et armement et du coup, un peu à la Terminator pour bien donner le niveau et à partir du moment où elle devient autonome et qu'elle apprend tout seul, si elle se rend compte que le problème, c'est l'homme, je ne donne pas cher de notre peau. Voilà, il y a plus de courant et de l'IA. Justement, du coup, ma question, c'est, qu'est-ce que vous pensez de l'approche science-fiction des trois lois d'Azimov, notamment préserver l'humain ? Je pense qu'on est très, actuellement, par exemple, sur Tchat GPT, vous avez l'impression de pouvoir discuter avec lui, en fait, c'est quelque chose de très bête qui génère juste une réponse plausible à votre question et ce n'est pas plus. Je ne crois pas qu'on en soit, il y a des travaux comme ça qui essaient d'avoir de l'intelligence artificielle multimodale, d'avoir du raisonnement, mais on en est très, très loin. Par contre, je suis d'accord, à partir du moment où on les fera travailler sur comment est-ce qu'on résout nos problèmes écologiques, on aura du souci à se faire. Les autres espèces seront peut-être très contentes quand on est inventé l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut, pour l'instant, le plus gros risque, c'est comment nous, on les utilise et le danger, il n'est pas dans l'intelligence artificielle, il est vraiment dans l'utilisation qu'on peut en faire, notamment, par exemple, de se poser la question du coût écologique de ces méthodes-là. Est-ce que vraiment, on a envie de payer ce coût écologique pour ce qu'on est en train de faire ? Voilà, c'est une question qui peut être intéressante à poser. Personnellement, je suis beaucoup, beaucoup plus encoissée par les problématiques environnementales que par le risque terminateur. Après, moi, pour ma part, pareil, je rejoins Bérangère sur ça. Je ne suis pas inquiète par rapport à ça. Je pense que l'IA, on en fait tout un monde. Après, ça n'engage que moi ce que je dis, mais je pense qu'on en fait tout un monde parce que justement, il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties et donc en fait, effectivement, on est sur cette réalité-là. Mais pour les un peu plus vieux retours vers le futur, on imaginait bien qu'on serait sur des hoverboards où on voit ce que c'est que les hoverboards aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait dans le film. Donc, on est, voilà, peut-être que les robots vont nous aider, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'IA, il faut déjà qu'on mesure nos craintes. C'est surtout, je pense, une éducation en fait qu'on doit avoir parce que quand la voiture est arrivée, et bien oui, effectivement, c'était dangereux puis on a appris à le maîtriser et puis aujourd'hui, ça nous permet de nous déplacer. Il y a, il faut qu'on apprenne à s'en servir, il faut qu'on apprenne à trouver ce qui est bénéfique dedans. Évidemment, il y aura des dérives dans tout parce que c'est le principe de l'homme. On est toujours à essayer de chercher et repousser les limites peu importe que ça peut engendrer de bien ou de mal derrière. Mais voilà, donc j'ai plus peur pareil. Moi, c'est plus l'impact humain sur ce que l'humain peut faire de l'IA que des robots éventuellement qui viendraient régler nos problèmes. On en est un peu loin, je pense. On n'est pas obligé de donner vie à tout ce qu'on est capable de créer. On peut peut-être aussi, des fois, juste... Voilà. Moi, l'histoire que j'ai bien aimée, c'est le chercheur de Google qui était chargé de vérifier que l'IA ne racontait pas n'importe quoi et qui a commencé à lui demander « Mais est-ce que tu as conscience ? » « Oui, oui, j'ai conscience de moi-même, machin, etc. » Et en fait, en creusant, c'est que l'IA a bouffé beaucoup de littérature de science-fiction où il y avait des IA qui étaient conscientes d'elles-mêmes. Donc, elle a répondu ce que voulait entendre le chercheur. Bon, entre-temps, il a été viré. Mais après, il y a aussi ça. C'est que maintenant, sur Copilot, par exemple, si vous lui demandez son avis, si vous lui demandez d'exprimer une émotion, d'exprimer un ressenti, en fait, elle ne répondra pas. Enfin, l'IA ne répondra pas. Je dis « elle », mais ça peut être « il », peu importe. Mais ne répondra pas dans ce sens-là et précisera bien qu'elle n'est pas en mesure de donner son avis sur ça. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de dérives. Beaucoup de personnes qui ont vu en l'IA une personnalité derrière. Il y a eu, sans parler de théorie, du complot. Mais il faut faire attention. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que non, c'est une bonne chose. Il faut juste faire attention à son utilité. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je crois que c'est le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, où parmi les personnes qui étaient consultantes, enfin, que Stanley Kubrick est allé voir, il y avait un des grands noms de l'intelligence artificielle. Une des personnes qui a participé sur les premières conférences sur l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est vraiment un cercle entre la façon dont la culture rêve l'intelligence artificielle et la façon dont l'intelligence artificielle s'invente. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'on rejoint la fiction. Mais en vrai, c'est souvent la fiction qui nourrit la façon dont on fait de l'intelligence artificielle. C'est ça. En fait, souvent, ça peut être des gens qui ont précisé ça dans un film et puis en fait, on veut tendre à ça. Et donc, en fait, on... Exactement. C'est... Voilà, au début, le premier sous-marin, enfin là, j'exprime pas, mais le premier sous-marin, est-ce que la première fusée, c'est ça en fait ? Est-ce que c'est parce que ça a été inventé ou est-ce que... Parce qu'on l'a inventé, on en a parlé ? Je pense qu'il y a un mélange des deux et voilà. C'est ça. Je pense que les générations qui s'inspirent en fait des éducateurs laboratoires américains. Donc pas du tout les robots comme on a l'habitude de le voir, très humanoïdes, mais des robots qui ressemblaient un petit peu à des araignées. Et j'avais trouvé ça génial parce que c'était... Ça donnait un film de science-fiction qui ressemblait à aucun autre film de science-fiction, mais qui... Mais parce que justement, ça allait puiser dans ce qu'on faisait concrètement et pas dans la manière dont on avait rêvé les robots. Enfin voilà, c'est juste une parenthèse. – Puis il ne faut pas oublier aussi que l'humain réagit plus par la peur que par le raisonnement logique. Et en fait, la première réaction souvent qu'on a face à quelque chose d'inconnu, c'est d'avoir peur. Et tout de suite, on nourrit notre imaginaire que ce soit sur l'intelligence artificielle ou autre débat. Et en fait, je pense qu'apprendre à connaître, se former, former aussi les générations futures à l'informatique, à ce que c'est que l'IA. Parce qu'en fait, ça ne va jamais disparaître l'IA. C'est ancré dans nos sociétés maintenant. Il faut juste qu'on fasse attention. – Je fais durer un peu la séance de questions en attendant les pizzas. Je voulais attaquer un autre volet d'échange. Savoir comment le projet Python en lui-même est industrialisé. Donc je crois que pour l'application web, c'est Django. De ce que vous avez dit, vous utilisez Pylint. Sinon, voilà, ce serait pour que vous puissiez exposer un peu la... la...